alors bonjour tout le monde comme vous avez pu lire dans le titre je vais vous faire un DIY un noël c'est à dire des cubes de noël alors tout d'abord comme matériel il vous faudra donc des gros cubes en bois qui font 5 cm sur 5 puis des pochoirs que ceux là donc je les ai eu à l'action à 99 centimes pour info c'était le dernier poquet mais sans doute que dans vos actions habituelles vous en trouverez là c'est des grosses lettres il y a aussi des fleurs il y a des signes à robots etc c'est pas rentré pour moi j'ai choisi de la peinture blanche pour peindre mes cubes il vous faudra également un pinceau pour les peindre des petits sapins qui m'en faut c'est pour faire des cubes avec marqué XMUS donc il m'en faudra 4 petits sapins ceux là ils font 10 cm et ils viennent de chez TEMUS ensuite il vous faudra des petites perles moi j'ai choisi blanc macré et rose parce que le thème de mon noël de cette année il est blanc avec beaucoup de rose mais il n'y aura pas que ces couleurs là et j'ai pris mes fautes acryliques parce qu'il va me falloir le rose clair qui est là pour faire mes lettres pour choix alors on va commencer tout d'abord par la réalisation de mes cubes je cherche l'ouverture pour ouvrir le sachet voilà alors il m'en faut 4 et j'ai mis une feuille blanche pour protéger ma nappe pour éventuelle tâche de peinture pour protéger mon support hein 3 et un 4 si vous allez voir c'est plus simple hein comme tout donc on est sur les côtés ah oui puis il vous faudra également un pistolet à colle pour coller les sapins sur vos supports d'abord je vous montrerai la photo sur la vidéo pour vous montrer le modèle qu'est-ce qui m'a inspiré en fait pour faire ce tuto alors on vous prenez votre peinture blanche et puis c'est tout ça bah vous peignez vos petits cubes voilà on va faire ça ensemble je vais peindre tous les petits cubes et je reviens vers vous dès que ceux-ci seront secs et puis qu'on pourra passer à la suite du DIY à tout de suite enfin dans quelques minutes quand ce sera sec comptez à peu près euh disons une bonne vingtaine de minutes pour que les cubes soient secs bon à tout de suite nous revoici donc après que nos petits cubes sont secs alors vous allez prendre vos pochoirs qui sont ces deux actions ils sont autocollants donc c'est ultra pratique alors on va prendre la lettre X parce qu'on va écrire le mot X-Mux alors vous prenez une de vos faces peintes vous vous centrez bien au milieu non comme ça pardon non alors moi je vais écrire le mot X-Mux sur c'est pas facile c'est pas facile de s'entrer j'ai oublié de vous dire mais sur vos cubes il faut les peindre une ou deux fois pour que la peinture soit bien imprégnée voilà vos pochoirs vos pochoirs collés et bien vous prenez votre faute à peinture moi pour ma part ce sera un rose clair et puis vous venez colorer donc vos pochoirs en y allant délicatement remplissez bien vos principaux choix une fois la réalisation faite vous attendez quelques secondes que ça sèche ça sèche bien pour éviter de faire des petits poquets pour décoller vos pochoirs puis par la suite on va se munir de son pistolet à colle et on va coller les petits sapins au-dessus de la surface du cube de manière bien centrée et ensuite on les décorole les petits sapins de des perles moi pour ma part comme vous avez vu j'ai choisi des perles beige ainsi que des roses vous voyez c'est tout simple à faire c'est pas très compliqué il y a juste pour le pistolet à colle et c'est des enfants qui reproduivent ce DIY n'hésitez pas à demander à vos parents ou un grand frère ou une grande sœur parce que le pistolet à colle ça peut être dangereux et puis vous brûlez le vaut de vous voilà alors nos surfaces on va attendre quelques secondes pour aller coller nos petits sapins alors on va décoller doucement les bouchoirs de toute façon les bouchoirs vous ne le faites que sur une surface celle qui sera visible sur votre cheminée parce qu'en fait c'est une décoration pour faire ou sur une cheminée ou pour mettre sur un meuble moi pour ma part ce sera sur ma cheminée par contre j'ai du mal enlever mes poches là ils sont bien adhésifs c'est bien c'est bien récolte citron attendez j'arrive tout de suite je vais chercher quelque chose pour pouvoir l'enlever plus facilement comme vous pouvez constater j'ai enlevé le pochoir et j'ai dû combler on doit combler certains petits trous donc il manque un petit peu de peinture pour dire que ça soit bien net je me munis d'un tournevis pour pouvoir l'enlever parce que sinon c'est très récolte citron voilà voilà ce que ça donne mais moi j'élargis un peu les traits pour que ça soit plus net mais moi ça vous aide quand même comme bonne base c'est de l'envergure pour que ça soit d'un tournage qui a très bien c'est bien c'est de l'envergure et vous faites ça la même chose pour toutes les lettres et après ce qui est bien vos pochoirs vous les nettoyer avec un petit peu un coton avec un petit peu d'eau et puis vous pouvez les réutiliser à l'infini vous voyez c'est un jeu d'enfant tout le monde est apte à faire ce DIY c'est pratique et c'est ludique et puis ça fait faire une petite activité pour adultes et puis pour les enfants vous voyez C'est parti. Je suis obligée de tamponner parce que c'est comme ça que le début de peinture il sort en fait. C'est pour ça que vous voyez le tamponné comme ça. C'est pour que la peinture puisse sortir du ciment. C'est facilement. Puis cette peinture-là s'échappe très vite en stylo. C'est ça l'avantage aussi. Bon, voilà cette étape réalisée. Donc maintenant on va partir pour aller coller nos petits sapins. Également qu'ils nous perdent dessus pour le décorer en fait. Bon, je vous retrouve tout de suite pour aller faire le collage. Elle nous revoit aussi donc là à l'étape du collage. Alors on va prendre le premier petit cube. Le X. Et on va venir coller son petit sapin. Vous voyez là où il voit. On va venir mettre la colle généreusement. Voilà. Et on va bien centrer son petit sapin. Il tient un petit peu. Il tient qu'il adhère bien au support. Voilà ce que ça donne. Ensuite, on va prendre des petites perles que vous allez coller. Pas une perle. Simplement. Et puis vous allez recommencer la même étape pour chaque cube. Il faut se dépêcher assez vite pour que les perles adhèrent dans le sapin. Voilà. Puis vous choisissez les petites perles que vous voulez. Et vous collez une par une. C'est pour ça que je vous dis de faire avec un édite parce que c'est très délicat. Comme vous pouvez constater, j'ai fini ma décoration donc avec mes petits sapins et mes cubes. Et comme vous pouvez le voir, j'ai rajouté également des petits nœuds. Et à mes lettres, j'ai fait le contouring en doré pour que ça ressorte un peu plus. Voilà ce que ça donne sur une cheminée. Je vais mettre de plus loin pour que vous puissiez voir. Voilà le rendu final. Alors, j'espère... J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu. Et puis je vous dis à bientôt. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501